Lorsque vous souffrez d'arthrite, c'est-à-dire que vous avez des inflammations au niveau de vos articulations, lorsque vous avez des douleurs menstruelles chaque mois chez des dames, lorsque vous avez de la fièvre, vous êtes amené à pouvoir prendre un médicament que l'on appelle ibuprofène. Cela soulage bien évidemment vos douleurs, mais lorsque vous le prenez de façon continue, cela peut entraîner des complications. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que l'ibuprofène fonctionne dans votre corps et aussi nous allons parler des potentiels effets indésirables de ce médicament. Donc je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre comment ce médicament fonctionne, parce que c'est un médicament qui est très populaire et qui est connu sous le nom d'Alville Motrin, ici aux Etats-Unis. Qu'est-ce que c'est que l'ibuprofène? L'ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc c'est comme ça que nous l'appelons. Et c'est un médicament qui est utilisé pour pouvoir réduire les douleurs. Donc il s'agit d'un anti-inflammatoire, il s'agit d'un anti-pyrétique parce qu'il aide à pouvoir diminuer la fièvre. Il s'agit d'un antalgique, il permet de pouvoir diminuer la douleur. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de gens en consomment et trouvent satisfaction. Que se passe-t-il lorsque vous prenez un comprimé d'ibuprofène et que vous mettez dans votre bouche? Lorsque vous mettez dans votre bouche et que vous buvez de l'eau ou bien que vous prenez un jus à vête, alors vous allez déglutir ce comprimé qui va passer par votre forense et ça va passer au niveau de votre oesophage qui est tout juste la portion en arrière de votre larynx. C'est le larynx qui communique avec les voies respiratoires. Une fois dans l'oesophage, ça va se retrouver dans l'estomac. Et justement dans votre estomac, il y a plusieurs enzymes, il y a plusieurs sucres qui sont sécrétés là-bas qui vont permettre à l'absorption de l'estomac de ce comprimé. Mais la grande partie va aller au niveau de votre intestin grêle. Parce qu'au niveau de votre intestin grêle, il y a extrêmement moins de vaisseaux. Et justement, c'est à ce niveau qu'il y aura absorption de votre comprimé et qui va maintenant aller au niveau de votre circulation sanguine. Et c'est justement pour ça que vous allez avoir un effet de soulagement. Donc cela peut prendre environ 30 à 60 minutes pour pouvoir se décomposer. Tout dépend du contenu de votre estomac. Donc voilà un peu comment le processus va se faire. Et la question qu'on doit maintenant se poser, comment fonctionne l'ibiprofène? L'ibiprofène fonctionne en inhibant la synthèse de certains enzymes qu'on appelle cyclooxygénase 1 et cyclooxygénase 2. Et vous allez me dire, c'est quoi? En fait, la cyclooxygénase 1 qu'on appelle COX-1 et la cyclooxygénase 2 qu'on appelle COX-2, en fait, sont impliquées dans la synthèse des prostaglandines. Les prostaglandines en elles-mêmes jouent un rôle très important dans le processus de l'inflammation et dans le processus de la douleur. Ce n'est pas tout. Il agit aussi au niveau de votre hypothalamus. Et vous savez que c'est au niveau de votre hypothalamus, justement, que se fait la régulation de la température de votre corps. Et aussi, cette prostaglandine joue aussi un rôle dans la contraction, n'est-ce pas, des muscles lisses. Et c'est justement pour ça que pendant les règles, chez les femmes, vous avez justement des douleurs à cause, justement, de cette hormone. Et aussi, ce que vous devez comprendre, c'est que ces prostaglandines sont très, très importants dans la sécrétion de votre mucus au niveau de l'estomac. Donc, ce mucus va permettre la synthèse de l'acide gastrique pour le bon fonctionnement de votre estomac. Donc, vous devez savoir, c'est qu'au niveau de votre estomac, il y a une couche de protection qu'on appelle le mucus qui permet, justement, de protéger votre estomac contre les acidités gastriques. Donc, et la prostaglandine aussi, c'est un rôle très, très important au niveau de votre cortesse rénale. Donc, on a des minuscules cellules qui sont juste visibles au microscope qu'on appelle les néphrons. Et c'est dans cette zone, justement, qu'il y a un échange entre le système cardiovasculaire et le système urinaire. Donc, vous voyez que cette glandine joue un rôle extrêmement important au niveau de votre corps. Les prostaglandines agissent au niveau de l'estomac en aidant à la fabrication du mucus, qui est cette couche qui permet de protéger la mucose gastrique. Il s'agit aussi dans la régulation de la sécrétion de l'acide gastrique. Donc, imaginez que si vous prenez un médicament comme l'ibuprofène qui inhibe la synthèse du COX-1 et du COX-2, alors cela va inhiber la synthèse de la prostaglandine, alors on aura une diminution de la sécrétion de cette prostaglandine. Et cela, justement, est bien parce que vous allez réduire l'inflammation, vous allez réduire la douleur, vous allez réduire la fièvre et vous serez soulagé, vous serez content parce que vous allez vous sentir bien. Mais le problème se pose lorsque vous prenez l'ibuprofène tous les jours. Si vous le prenez de temps en temps lorsque vous avez des douleurs, si vous le prenez de temps en temps lorsque vous avez des règles douloureuses, alors c'est sans danger. Le danger se vient lorsque vous les prenez de façon répétée et de façon chronique et surtout lorsque vous augmentez progressivement les doses. Parce que plus vous allez augmenter les doses de l'ibuprofène, plus alors cela va davantage diminuer la sécrétion de vos prostaglandines et cela aura un impact négatif dans votre corps. Et c'est de ça que nous allons parler maintenant. Quels sont les effets indésirables provoqués par l'utilisation de l'ibuprofène? Nous allons parler de deux complications principalement. La première c'est au niveau de l'estomac et nous allons voir la deuxième au niveau de vos reins. Je ne préfère pas parler de l'effet au niveau du foie parce qu'on a très peu de cas où il y a vraiment des effets parce que le foie vraiment est un organe assez superbe qui va arriver à se défendre. Mais les complications les plus courantes, véritablement, c'est au niveau des reins et au niveau de l'estomac. Et c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre estomac? Ce que vous devez savoir, c'est que l'estomac secrète du mucus. Le mucus qui est cette barrière qui permet de pouvoir protéger vos mucus gastriques. Sinon, imaginez-vous, s'il n'y avait pas ce mucus-là, alors votre estomac allait s'autoconsommer à cause de cette acidité. Parce que beaucoup de gens sont étonnés de savoir comment est-ce que l'estomac est autant acide, mais elle ne s'agresse pas elle-même. Parce que justement, il y a ce mucus-là qui tapisse justement la paroi de votre estomac et qui empêche, n'est-ce pas, à cette acidité de pouvoir détruire les parois de votre estomac. Or, lorsque vous allez abuser de l'ibuprofène, alors vous allez inhiber la synthèse de ces prostaglandines qui jouera très important dans la sécrétion de votre mucus, c'est-à-dire cette barrière qui permet de protéger votre estomac et surtout aussi dans la régulation de la sécrétion de l'acidité gastrique. Et vous allez vous retrouver justement avec une paroi qui sera amincie. Et justement, si la paroi est amincie, alors vous allez briser cette barrière-là et le contenu acide, contenu dans votre estomac, va attaquer vos muqueuses gastriques et c'est ça qui va donner l'ulcère gastrique. On parle d'ulcère parce qu'on parle de plaie. Donc, ces muqueuses vont être attirées, ça va donner une plaie et c'est ça qui va donner justement des hémorragies. Et si rien n'est fait, alors vous pouvez avoir carrément une perforation gastrique qui va vous donner une péritonite parce que tout le contenu de votre estomac va se retrouver au niveau de vos intestins et ça va créer une irritation. Donc, vous comprenez à quel point il est très important de faire attention à l'utilisation abusive de l'ibuprofène. parce que si vous ne comprenez pas cela, alors vous allez continuer à pouvoir l'utiliser et vous courez le risque, n'est-ce pas, de voir votre estomac saute de truit, d'avoir la maladie qu'on appelle l'ulcère gastrique. La deuxième complication dont je voudrais vous parler ici, c'est au niveau des reins. Nous avons vu qu'au niveau des reins, il y a justement ces microscopes cellules qu'on appelle des néphrons où justement se passent ces échanges-là où il y a vraiment une infime vascularisation. Nous savons que la prostaglandine agit au niveau de vos reins pour entraîner une vasodilatation. Donc, imaginez que si, n'est-ce pas, vous utilisez les anti-inflammatoires de façon chronique, c'est-à-dire l'ibuprofène, qui va agir au niveau de la corse 1 et corse 2 et qui va inhiber la synthèse de la prostaglandine, alors il y aura vraiment plus cette vasodilatation et ça va entraîner une vasoconstriction. Donc, ces vaisseaux-là vont se contracter. Et cela, justement, va empêcher au rein de pouvoir véritablement effectuer son rôle de filtrage, n'est-ce pas, de tout ce que, n'est-ce pas, nous enguégetons. Parce que nous savons que le rein est un puissant filtre. Ce n'est pas le rein qu'une bonne partie de ce que nous enguégetons, justement, est pouvoir excréter. Or, lorsque vous diminuez la synthèse, justement, de prostaglandine, alors cela va entraîner une vasoconstriction, une dilatation de ces vaisseaux et le rein ne pourra vraiment plus bien faire son travail. Et cela va vous prédisposer à avoir une instance rénale. Donc, voilà les deux complications dont je voudrais que nous puissions parler en ce qui concerne la consommation abusive de l'ibuprofène. Il est très important, donc, de pouvoir vérifier certaines conditions avant de pouvoir prescrire de l'ibuprofène à un malade. En tant que médecin, ce que nous faisons, c'est que nous allons poser la question au malade si ce malade a une instance rénale ou bien il a une histoire d'une instance rénale ou bien si ce malade a déjà eu un problème au niveau de son estomac, c'est-à-dire une gastrite, c'est-à-dire une inflammation de l'estomac. Parce que si vous avez déjà eu une inflammation de l'estomac et la gastrite, alors l'ibuprofène n'est pas conseillé pour vous. Si vous avez déjà une instance rénale, alors l'ibuprofène n'est pas recommandé pour vous une maladie rénale qui peut justement aggraver ce problème, alors l'ibuprofène n'est pas conseillé chez vous. C'est justement pour ça qu'il faut faire très, très attention. Avant de pouvoir prescrire de l'ibuprofène aux malades, vérifiez s'il vous plaît que ce malade n'a pas déjà un problème au niveau de son estomac, une maladie qui attaque déjà son estomac ou bien si ce malade n'a pas déjà une maladie rénale, pour ne pas aggraver cette condition. Il y a beaucoup d'autres médicaments de la douleur que nous pourrons utiliser et qui vont pouvoir marcher. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, alors je vous prie, partagez cela à vos proches pour pouvoir sauver leur vie et pour pouvoir les édifier. Je souhaiterais savoir dans les commentaires à quel rythme prenez-vous l'ibuprofène? Avez-vous déjà ressenti justement ces complications de l'ibuprofène que je viens de citer, c'est-à-dire l'U.C. gastrique et les hémorragies digestives ou bien une incidence urinale provoquée par l'utilisation abusive des antins inflammatoires? Retenez ceci. Vous pouvez utiliser de l'ibuprofène dans certaines conditions et à court terme. Mais l'utilisation de l'ibuprofène à long terme n'est pas conseillée. Et l'ibuprofène est contre-indiqué chez des personnes déjà qui ont déjà des problèmes d'inflammation au niveau de leur estomac et de l'instance rénale. Et l'ibuprofène aussi est déconseillée chez des personnes déjà qui ont une hypertension intérielle. parce que comme j'ai dit, vous allez augmenter davantage, en prenant du luprofène, vous allez davantage augmenter, n'est-ce pas, votre pression intérielle. Donc, il est très, très important de pouvoir faire attention. C'est pour ça que l'automédication est à proscrire. Évitez de faire de l'automédication parce que lorsque vous le faites, vous vous détruisez sans le savoir. J'espère que cette vidéo vous aurait permis de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. On se dit à la semaine prochaine un nouveau sujet santé. Merci. Bye.